Salut Jean-Luc, comment tu vas ? Hello, bah très bien. Alors je suis très très heureux de voir avec nous, nos abonnés aujourd'hui. C'est vrai que c'est une chance de pouvoir discuter un petit peu de la création de Assassin's Creed Mirage et de tout l'aspect artistique. On aura l'occasion d'aborder ça tout au long de cette interview. Si j'ai la chance aujourd'hui de recevoir pour le plus grand bonheur de nos abonnés, c'est pour évoquer entre autres l'aspect artistique d'Assassin's Creed Mirage. Il y a une exposition qui est prévue prochainement sur Bordeaux. Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus à ce sujet ? Alors c'est une exposition exceptionnelle. On va montrer un petit peu les coulisses de l'exploit, c'est-à-dire tout ce qui s'est fait au niveau du concept art et du travail préparatoire à la reconstitution de Bagdad. C'est une exposition gratuite, elle sera la Cour Mabli à Bordeaux. On va avoir deux, trois petites surprises. Et donc il y aura beaucoup de peinture numérique et quelques petites choses en plus, du son, de la vidéo et des costumes. Donc vous, vous serez présent sur place pour discuter un petit peu de l'aspect artistique, j'imagine. Comment ça va s'articuler ? On va se dispatcher, ça va durer quand même pas mal de jours, donc on va essayer de travailler aussi en même temps. Mais il y aura, je pense, tout le temps quelqu'un de l'équipe qui sera présent. Moi, je vais essayer d'y passer un maximum de temps. On va être là pour accompagner l'expo et pour en profiter, pour partager. Parce qu'on a travaillé dans le secret pendant longtemps. Donc maintenant, c'est le moment où on peut montrer et parler. Donc ça va être un chouette moment. J'imagine que vous aussi, ça doit vous faire plaisir d'avoir un contact avec la communauté, d'autant que c'est le premier à s'inscrire qui est développé en France. Donc j'imagine que ça doit être aussi une fierté pour vous. Enfin, une pression d'un côté, je pense, mais aussi une grande fierté. On est sur la moitié de chaque, ouais, effectivement. Une grande pression et une grande fierté. C'est plus facile maintenant que l'histoire est dite, mais ça a été beaucoup une grande pression et ça devient beaucoup une grande fierté maintenant. J'ai une question de poser. Moi, c'est en dehors du filtre de couleurs pour faire un clin d'œil artistique à AC1, est-ce que ce dernier, ou d'ailleurs d'autres épisodes de la série, vous ont inspiré pour faire Assassin's Creed Mirage, sa direction artistique ou son ambiance ? On va juste parler du filtre vite fait. C'est moi qui ai eu l'idée, donc je ne vais pas en dire du mal, mais c'est vrai que c'est un filtre qui a un clin d'œil pour les fans. Tous les gens qui ont joué à AC1 vont l'essayer à un moment. Si vous vous débrouillez bien pour attraper une certaine tenue iconique à un moment, vous aurez encore plus de nostalgie qui va arriver. Mais ce n'est pas la DA. La DA, elle est telle que vous l'avez vue dans les previews et telle qu'on l'a faite avec une ville qui est très, très colorée, très vibrante. Et c'est ça qu'on a voulu. Et alors du coup, dans les références, j'avoue qu'à AC1, je suis resté sur mes souvenirs. Je n'ai pas voulu le rejouer pour rester frais là-dessus. C'est-à-dire rester sur la nostalgie qui nous a guidés tout au long du process pour se dire, est-ce que ça me rappelle ça ? Et le faire, pas systématiquement aller checker dans le jeu ou aller regarder des vidéos du premier AC, etc. Après, moi, je pense que la meilleure DA, c'est Origin et qu'on allait forcément se retrouver confrontés à cette DA qui n'est pas si ancienne puisque c'était quand même qu'il y a quelques jeux. Nous, on ferme la porte un peu de cette tech et Origin l'a ouverte. Donc, je ne voulais pas qu'on refasse la même chose. Ça a été plus une volonté de se dire, c'est la meilleure DA. Je ne dis pas que les autres DA ensuite sont moins bien. Je suis un gros fan d'Odyssée. Je voulais qu'on fasse pas mieux parce que c'était, à mon avis, même pas jouable. Mais qu'on fasse un pas de côté, qu'on essaye d'aller vers des choses qui étaient plus ancrées dans le réel et du coup, dans mes propres souvenirs puisque moi, j'ai grandi dans le coin. Donc, d'essayer de toucher au plus près sans rendre plus grandiose que ce que ça n'est déjà. Qu'est-ce que ça t'a fait, toi, de travailler justement sur un jeu, de faire sa direction artistique que tu aies vécu là-bas, du coup ? Ça a dû dire quelque chose quand même de voir le... Il y a un moment, les étoiles s'alignent, en fait. Moi, de toute façon, si on me contacte, ce qui s'est passé pour travailler sur le prochain assassin, c'est oui tout de suite. À ce moment-là, c'était déjà plus ou moins acté que ça serait le Moyen-Orient. Et donc, j'étais évidemment très convaincu que j'allais pouvoir me débrouiller avec mon histoire personnelle et apporter des choses à ce niveau-là. Mais quand ça s'est arrêté sur Bagdad, moi, j'ai grandi dans le pays d'à côté, en Iran. Là, je me suis dit, finalement, je vais pouvoir dire que ce n'est pas juste autrement qu'en expliquant par l'ADA ou avec des refs, etc. Je vais avoir un truc beaucoup plus intime qui va me permettre de savoir si c'est bon ou pas. Donc, je dirais que ça a facilité. Est-ce qu'il y a un souvenir particulier qui t'a marqué lors du développement ? C'est un ascenseur émotionnel, la production d'un jeu, Mirage en particulier. Il y a eu des moments de doute et il y a eu des moments de joie intense. Je pense que le plus émotionnel pour moi, ça a été au moins le jour où on a mis la lumière sur le world et qu'on a pu voir qu'on avait cette bonne lumière et de voir l'effet que ça faisait sur l'environnement. L'environnement qui, à l'époque, était trois palmiers et des cubes de sucre pour faire les bâtiments. C'était vraiment pas engageant, mais la bonne lumière sur des bons volumes, ça a commencé à faire la magie. Et là, j'ai vu en fait le soleil se coucher avec la petite poussière dans l'atmosphère et tout. Et je me suis dit, tiens, c'est ça que j'ai connu et quelque part, c'est ça qui me manque. Qu'est-ce que l'aspect lumière a dit important dans le jeu ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a été vraiment travaillé, poussé ? Alors dans Assassin, il y a une identité lumière à chaque fois. Il y a quand même des lumières qui ont été mémorables. Je pense aux Rue Unity, aux petits filtres qu'il y a dans Syndicate pour donner cette atmosphère un peu industrielle. Même à l'époque où la technologie était un petit peu plus compliquée, plus pauvre, on a des souvenirs de AC1 et de lumières particulières qui étaient artistiquement très très marquées. Puis même, j'ai des souvenirs de AC3 où il y a des matins dans certaines régions où on est sur des tableaux 18e siècle. Il y a vraiment toujours eu cette approche-là. Nous, ça fait partie de nos références. De se dire, il nous faut une lumière qui rappelle non seulement le pays, mais aussi la façon dont il est représenté, sans utiliser le cliché moderne du filtre. Comme on a voulu être au plus près de la culture et au plus près de la reconstitution de l'époque, de se dire, ne bricolons pas la lumière. Essayons d'aller chercher cette lumière que les peintres orientalistes au 19e siècle ont été chercher. Le jaune de nappe qui permet d'enchanter les tableaux un petit peu et d'amener cette lumière chaude. Et magiquement, le matin, quand le soleil se lève, ça marche comme dans le vrai monde et ça fait des bons moments. Après les doutes, je vais te parler très très franchement. Il y a le moment où Bagdad commençait à être vraiment ce qu'il est, tel qu'on l'a décidé. On a fait les plans, on a décidé des tailles, du nombre de rues, de canaux. On a travaillé avec les historiens et tout. Et il y a un petit moment, je me promenais dans la ville pour prendre vraiment le tempo. Et j'ai été me synchroniser, je ne sais plus où. Et j'ai regardé autour de moi, j'ai vu la taille. Je me suis rendu compte de l'immensité de la ville. Je me suis dit, on a un peu déconné. Mais voilà, c'est quand même immense. J'espère juste que les joueurs auront ce même frisson quand ils vont se synchroniser au plus haut. Et qu'ils vont regarder autour d'eux, de se rendre compte qu'on est généreux sur notre proposition. Parce que la ville, elle est vraiment vraiment dense. A Ubisoft Bordeaux, la première fois que vous avez le lead, un AC en tout cas. J'imagine que ça a dû être un gros défi pour vous. Quel a été le plus gros challenge que l'équipe en général de développement avait pu surmonter pendant le développement ? Je dirais c'est d'être lead, tout simplement. C'est-à-dire, ça fonctionne bien, tout le monde a ses petites spécialités et sait faire ses trucs. On a travaillé avec des studios d'exception. Singapour, Sofia, ils ont déjà fait de l'Assassin. Et nous, on arrive un peu frais là-dedans. Et en même temps, tout le monde s'est mis en ordre de marche. C'est-à-dire, Bordeaux est lead de Mirage. Tous les studios qui viennent travailler sur Mirage viennent demander ce qui se passe et comment on va faire notre sauce magique. Franchement, on a travaillé avec des studios extraordinaires qui nous ont aidés à faire ça. On n'aurait pas pu faire, nous, Bordeaux, tout seul, le jeu. Mais par contre, on avait cette responsabilité d'être les chefs d'orchestre, d'expliquer un petit peu tout cet ensemble, comment on allait avancer. Donc, on s'est mis une énorme pression pour ne pas se tirer une balle dans le pied. Ce n'est jamais gagné. Ce n'est gagné que quand c'est entre les mains des fans et que les joueurs vont vraiment apprécier. Ce n'est pas qu'on doute de ce qu'on a fait. C'est juste qu'on a peur que des gens passent à côté ou que nous, on soit passés à côté des attentes des gens. On a fait aussi un jeu un peu pour nous aussi. C'est-à-dire, ce n'est pas du marketing de dire la nostalgie, c'est cool. C'est juste que c'était le bon moment à ce moment-là de faire un jeu qui ramenait tout le monde dans la fantaisie de l'Assassin. Et j'espère juste que pour les joueurs, ça sera ressenti comme ça aussi. C'est même un excellent point d'entrée, je pense, dans la saga pour des gens qui n'auraient pas joué. Le jeu, il s'adresse aussi bien aux fans hardcore comme moi qu'aux gens qui n'ont pas forcément fait l'Assassin qu'il y a avant. Est-ce qu'il est abordable pour ces gens-là ? Je pense que le fait de vivre, tu vois, cette espèce de quelqu'un qui entend parler des assassins, c'est basime, et qui rêve d'en être un, et qui escalade un petit peu les marches de la hiérarchie assassine pour se découvrir lui-même, je pense que c'est un excellent sujet pour quelqu'un qui ne connaîtrait pas exactement la licence et qui pourrait être embarqué dans ce que l'on raconte dans ces jeux. Je vais passer maintenant à un autre aspect du jeu, plutôt axé sur l'environnement, la ville de Bagdad. On sait qu'il existe très très peu, voire même quasiment pas, d'archives du Bagdad de cette époque. Ma question c'est comment toi et ton équipe vous êtes pris pour reconstruire d'une part l'ambiance générale, mais aussi les activités, les habitudes des habitants, comment vous êtes pris pour faire tout ça ? La question que posent toujours les gens quand ils savent qu'on est dans une équipe de dev, c'est c'est quoi le prochain assassin ? C'est où et c'est quand ? Il y a des attentes au niveau de ça, c'est-à-dire les gens ont des clichés, des cartes postales, et ils espèrent trouver ce truc-là. Si tu essayes d'être le plus près possible de la réalité, tu peux décevoir, parce que tu vas à Paris aujourd'hui, le Paris ratatouille, tu vas pas le trouver en fait, tu vas trouver le Paris un petit peu quotidien. Et c'est pas la carte postale que tu voulais. Bagdad, au 9e siècle, c'est juste une des trois premières villes à un million d'habitants de l'époque, c'est le début de l'Arabacide, et c'est pas encore les coupoles en forme d'oignon de toutes les couleurs, doré, argenté, rose, bleu, etc. C'est pas du tout ça. Donc si on voulait être le plus près possible, les gens se seraient dit, ils ont pas fait l'effort, ils avaient pas envie, etc. Donc il y a une sorte de petite balance à trouver. Les premiers historiens, quand ils sont arrivés sur le projet, ils nous ont dit, on voit bien ce que vous avez fait, c'est ok pour nous, parce que de toute façon, on n'a pas mieux que les descriptions des voyageurs de l'époque qui décrivent en fait la ville. Comme c'est une ville hyper importante du monde à l'époque, tous les gens qui vont sur place la décrivent dans des comptes rendus, des lettres très très précises. Elles donnent la taille des murs, l'épaisseur des murs. Guy Lestrange, il y a 100 ans, a fait ce travail d'essayer de collecter toutes ces infos, et de faire une carte de Bagdad au 9e siècle à partir de ces infos. Et nous, on s'est énormément basés sur le travail de Lestrange. C'est pas de la fantaisie ce qu'on va vous proposer. Les canaux, l'endroit où ils sont, les routes, tout est là. Donc on est super confiants sur ce qu'on a fait. Après, évidemment, il n'y a plus un seul bâtiment debout, donc il a fallu être créatif. On a été regarder ce qui se passait au 9e siècle dans des villes plus loin, qui existent encore, comme Samara. Donc ça a permis d'avoir cette liberté, et en même temps de se baser comme sur quelque chose qui est incontestable. Le peu qu'on sait est respecté dans le jeu, et tout le reste, c'était notre travail de boucher les trous, en fait, dans l'histoire, dans la page. Un des exemples, c'est la Maison du Savoir, qui est un des bâtiments les plus emblématiques de la ville. C'est la bibliothèque, la collection de savants et de savoirs et de livres de l'Empire. Tous ces gens-là travaillaient au même endroit pour philosopher et faire grandir la connaissance mathématique, astrologique, etc. Personne n'est foutu de savoir où était la Maison du Savoir. Tout le monde en parle et dit que c'est à Bagdad. Personne ne dit l'endroit où c'était. Donc on a décidé, nous, où ça nous a rangé. On a repéré un endroit historique où on fabriquait du papier et donc des livres. Et on s'est dit que c'était pas trop idiot de la mettre pas loin. Et je serais le premier ravi d'apprendre, à un moment, des découvertes archéologiques. Nous donne raison parce qu'on a essayé d'avoir une logique dans notre approche de la ville. Mais en vrai, elle pourrait être n'importe où. Pourquoi pas avoir fait du Discovery Tour, du coup ? Parce que j'imagine que tout ce travail de création, de reconstitution, c'est un truc qui est titanesque. Surtout que vous êtes parti, du coup, de rien. Pourquoi pas en avoir profité, j'imagine, par un manque de temps, peut-être ? Pas forcément, mais c'est un jeu beaucoup plus focus et concentré. Le jeu, il va pas avoir une longue vie. On a annoncé, entre 20 et 30 heures de jeu, faire un Discovery Tour, ça arrive plusieurs mois plus tard, t'es déjà passé à autre chose, en vrai. Là, ce qui va se passer, c'est que le Discovery Tour, en fait, le contenu, en tout cas, pédagogique, il est dedans. Tu vas collecter dans le monde des choses qui vont remplir tes pages de codex, qui sont dans le monde. L'endroit où tu l'as collecté fait sens avec la connaissance que t'es en train de prendre. Plutôt que le Discovery Tour où t'es à froid, t'as déjà fini le jeu, et tu vas y aller ou pas. D'accord. Autre question sur l'environnement, ce sera la dernière. Pourquoi avoir choisi Bagdad, étant donné qu'il reste plus rien ? Pourquoi pas être parti, je sais pas, par exemple, à Constantinople, étant donné qu'il y aurait eu un lien qui aurait été permis avec Assythique de Valhalla ? D'une part, Constantinople faisait trop le lien avec Valhalla tout de suite. C'est une ville qu'on a déjà explorée avec Ezio. On voulait vraiment proposer quelque chose de neuf au tout début du développement. Les premiers jours, on était là-dessus. C'est-à-dire, on cherchait très large, de la Perse jusqu'à la Méditerranée, et on a vraiment essayé de gratter tout ce qu'on pouvait trouver, IXe siècle, Damas, Jérusalem, Acre, Constantinople. En même temps, quand tu te documentes sur le Proche-Orient au IXe siècle, toutes les infos te renvoient vers Bagdad. Les personnages importants, les savants, la culture, tout était à Bagdad. Donc, à un moment, on s'est dit, bon, c'est quoi Bagdad ? Et on a regardé, et quand on a vu la taille de la ville, la cité ronde avec la double enceinte et tout ce qu'il y a à l'intérieur, on s'est dit, si on fait pas ça, on va passer à côté de quelque chose. Si on fait autre chose, c'est qu'il faut que ça soit vraiment mieux. Et très honnêtement, il n'y avait pas mieux. C'est le paradis pour être un assassin. L'architecture, les toits, la dimension de la cité, les zones un peu interdites comme la cité ronde, etc. Tout de suite, t'as l'impression que c'est presque une map de jeu. D'accord. Et on a hâte de poser des mains dessus à la sortie. Dernière question, c'est un peu une question bonus, celle-là. Quel est l'aspect dont vous êtes le plus fier sur Assassin's Creed Mirage ? Alors, deux choses. La première, c'est d'avoir ramené une ville dans Assassin, c'est pas évident. Le moteur, la technologie s'est développée dans le sens du monde ouvert, généreux, opulent, avec beaucoup, beaucoup. Et nous, on a ramené cette idée un petit peu plus ancienne de dire « Tiens, et si on était un petit peu concentré sur juste un endroit ? » Et ça a plutôt bien marché. Mais le truc dont je suis le plus content, on est, nous, Bordeaux, devenu, au-delà d'une core team, on est devenu une famille, quelque part. Ça, c'est vraiment, personnellement, en tout cas, le gros truc. Par contre, globalement, parce que les fans, à la rigueur, ils s'en foutent, on ait fabriqué une grosse équipe à Bordeaux. Je pense que c'est d'avoir été respectueux et humble devant la tâche. C'est le premier jeu AAA en arabe qui est noble à entendre. Donc, on a vraiment un travail de reconstitution et de respect qui s'est passé à tous les étages. Et ça, c'est une petite fierté, oui. Bon, bah écoute, c'était super intéressant. Cette vidéo, c'est une mine d'or. Je rappelle que le jeu arrive le 5 octobre prochain, que l'exposition Assassin's Creed Mirage ouvre ses portes 4 au 12 octobre à la cour Malbi à Bordeaux, qui sera une exposition gratuite axée sur l'art de Mirage. Merci à toi, Jean-Luc, d'avoir répondu à mes questions. C'était un vrai plaisir et un honneur, encore une fois. Je te remercie. Merci à vous. Je vous remercie à Bordeaux de rendre ça possible. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis, on se retrouve très prochainement sur la chaîne pour la suite des aventures. Salut à Jean-Luc et salut à tous. Sous-titrage ST' 501